Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous voilà mi-octobre et à la mi-octobre c'est la saison des châtaignes, des noix, des noisettes, tous ces fruits qu'on aime bien parce qu'ils marquent vraiment cette période du début de l'automne. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment faire du semis de ces fruits, parce que ce sont des fruits qui se sèment frais, parce que les fruits secs comme leur nom l'indique, quand ils sont secs ils ne germent plus, donc ce sont des fruits qu'il faut semer au bon moment. Alors quels fruits choisir pour les semer, comment les semer, quelle terre choisir, dans quelle peau, enfin toute la méthode de semis de ces fruits, c'est parti je vous explique ça. Alors voilà la récolte du moment, vous voyez qu'il y a pas mal de noix, il y a pas mal de noisettes, il y a quelques châtaignes, alors 2019 n'a pas été une année formidable pour les fruits à cause de la canicule, mais on a quand même pu faire une récolte. Alors on va commencer par les premières qui sont arrivées, c'est les noisettes. Alors la noisette c'est assez facile à semer, la seule chose par rapport à laquelle il faut se méfier, c'est ce petit problème, vous voyez, il y a des noisettes avec des petits trous, parce qu'il y a un petit verre qui rentre à l'intérieur et qui déguste la noisette, donc quand vous voulez semer des noisettes, il faut simplement qu'elles soient fraîches, donc qu'elles n'aient pas plus d'un mois ou deux, enfin pas beaucoup plus en tout cas. Vous choisissez de préférence les bien grosses, bien charnues, et puis alors moi j'ai décidé de les planter en bouteille, parce que dans un cajet comme ça, je vais pouvoir faire une quinzaine de plants, et c'est assez sympathique, parce que les noisettes par exemple, vous pouvez tout à fait en faire une haie fruitière, donc si vous avez besoin de 15-20 plants pour faire votre haie, vous faites une petite cajet comme ça, et vous allez voir que c'est très facile à gérer. Alors moi ce que je fais, au niveau de la terre, première chose, pour semer, je vous conseille de mettre une terre très souple, alors le test, vous allez voir, c'est de prendre un petit bâton, et le planter comme ça, s'il ne rentre pas assez facilement, c'est que votre terre est trop compacte. Alors moi ce que je vous conseille, pour avoir une terre qui soit bien meuble, c'est de prendre la terre que vous avez, la terre de jardin, la mettre dans une cajet de plastique comme celle-ci, vous secouez, et puis ce que vous avez en dessous, c'est-à-dire ce qui passe par ces petits trous qui sont là, c'est une terre assez fine, et c'est cette terre-là que vous allez utiliser. Si elle est trop compacte, trop pargileuse, n'hésitez pas à rajouter du sable grossier, et quand vous avez une terre comme ça, vous pouvez la mettre dans vos bouteilles, et là vous aurez une terre assez meuble. Alors je reviens à la noisette, donc moi ce que je fais, je choisis donc des noisettes assez charnues, assez grosses, qui ne présentent pas de défauts particuliers, et j'en mets deux par pot. Pourquoi deux ? Parce que vous savez que le noisetier, c'est un arbre qui pousse en, on appelle ça en giron, on appelle ça des bouillets, donc ce n'est pas un seul tronc, c'est plusieurs rameaux qui démarrent, et donc en mettant deux noisettes, vous aurez déjà deux tiges qui vont démarrer, puis au moins s'il y en a une qui est, une noisette qui est abîmée, vous aurez au moins une des deux qui va démarrer. Donc voilà, j'ai fait cinq, j'ai préparé déjà cinq pots avec mes noisettes, une fois qu'on a fait ça, on recouvre très légèrement avec un peu de notre terre bien frayable, pas beaucoup, parce qu'après vous verrez qu'on va les mettre sous un arbre, et puis il y aura des feuilles qui tomberont, donc vraiment une petite couverture comme ça, mais pas plus. Et donc vous voyez que la noisette, ça y est, on a fini ce mis, ça nous a pris deux minutes, donc il suffit d'avoir des noisettes bien fraîches, alors vous pouvez prendre des noisettes du commerce, il faut simplement qu'elles soient bien fraîches, vous les mettez en terre rapidement après le retour du magasin, et vous aurez des noisettes au printemps suivant, enfin des noisettes, un noisetier au printemps suivant. On passe maintenant à la noix. Alors la noix, il y a quelques petites précautions supplémentaires. La noix, vous devez vérifier qu'elle est bien fraîche, vous voyez que quand vous avez une noix qui est comme ça, encore avec du brou collé, parfois c'est que la noix a pourri, parce que là ce sont des noix que j'ai récupérées moi, ce ne sont pas des noix que j'ai achetées. Et puis alors chose importante, si vous avez un trou ici, c'est que la noix est déjà ouverte, enfin il y a déjà une ouverture, qui va faire que la noix va pourrir, donc ça c'est le genre de noix que vous pouvez utiliser. Ce qu'il faut utiliser, c'est une noix que j'ai achetée dans le commerce, alors là, vous voyez qu'il y a un petit trou, mais enfin ce n'est pas un trou, c'est qu'il commence à être un peu abubé, mais ça c'est utilisable, et votre noix va germer. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier que votre noix est saine, c'est essayer de séparer les deux côtés comme ça, vous essayez d'appuyer les deux côtés, si ça ne bouge pas du tout, c'est que c'est bien scellé, et que donc ça passera bien l'hiver. Si vous voyez qu'il y a une petite, ça bouge un peu, c'est que c'est déjà ouvert, et donc ça ne résistera pas à l'humidité de l'hiver. Alors votre noyé va pousser par le côté pointu, vous voyez qu'il y a un côté rond avec le trou dont je vous ai parlé, il y a un côté pointu, donc c'est le pointu que vous mettez au centre de votre bouteille, et donc là vous voyez j'ai fait 5 plans aussi, pareil vous remettez un petit coup de terre, mais pas grand chose, juste pour recouvrir un tout petit peu, et là encore c'est terminé, vous n'avez plus grand chose à faire, jusqu'au printemps prochain, il faudrait peut-être un peu engraisser, mais donc ce qu'il faut surtout veiller sur les noix, c'est veiller à ne pas prendre des noix qui soient abîmées, parce que vous voyez si la noix s'est ouverte, elle est restée trop à l'humidité, elle s'est ouverte, votre noix, votre fruit a pourré à l'intérieur, et évidemment il ne j'arrivera pas. Voilà donc pour les noix, dernière chose, les châtaignes, alors les châtaignes, alors première chose, il faut bien distinguer les châtaignes qui sont là, des marrons qui sont là, alors pourquoi est-ce qu'on appelle certains marrons des châtaignes, enfin certaines châtaignes des marrons, c'est parce que comme vous le constatez, le marron, c'est-à-dire le fruit du marronnier, est un fruit beaucoup plus gros que la châtaigne, surtout celle-ci d'ailleurs, qui a un peu souffert cet été, et donc les gens ont pris l'habitude, il y a quelques dizaines ou centaines d'années, d'appeler les grosses châtaignes, de les appeler des marrons, mais ce sont deux fruits totalement différents, le marron ne se mange pas du tout, alors que la châtaigne au contraire se mange très bien. Alors pour différencier les deux, c'est très facile, vous voyez que la châtaigne a une torche, vous voyez ce petit chose qui est là, donc ça c'est une châtaigne, alors vous voyez que le marron, si vous avez un doute, alors toutes les deux ont ce qu'on appelle le hill, le hill c'est la partie par laquelle le fruit est alimenté quand il était dans la bogue, mais vous voyez que le marron, il n'a pas du tout de torche. Donc si vous voulez manger des fruits un jour, plantez bien des châtaignes avec une torche, au niveau de la plantation, là encore, rien de bien compliqué, vous préparez une terre bien meule, alors là le châtaigny a besoin d'une terre acide, donc si vous êtes dans une région où votre sol est très calcaire, n'essayez pas de planter des châtaignies, ça ne marchera pas, si votre sol n'est pas à 5,5-6, ça doit être ça, je vérifie, votre châtaigny ne poussera pas bien. Donc là encore, le germe va sortir par la torche, côté de la torche, vous mettez ça au centre de votre bouteille, et puis vous recouvrez, et voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce système de bouteilles ? Parce que ce sont des arbres, tous ces trois espèces sont des arbres qui font un pivot, donc là vous voyez qu'avec une bouteille qui fait une vingtaine de centimètres de haut, le pivot va pouvoir se développer tranquillement. L'autre avantage, c'est qu'avec ce système de cagette, vous pouvez transporter facilement vos plants d'un endroit à un autre. Alors moi ce que je vais faire, c'est que ce plant-là, cette cagette-là, je vais la mettre sous un arbre, les feuilles vont tomber dessus, ça va faire une protection hivernale, ça va être très bien. Les fruits vont doucement prendre l'humidité pendant tout l'hiver, avec les changements thermiques de température et d'hygrométrie, le fruit va sourire doucement, et va germer. Alors il ne faut pas être pressé, les noisettes ça peut germer tard au mois de mai, au mois de juin, certaines pourraient même germer l'année suivante, donc il ne faut pas gratouiller dès le mois de mars, il n'y aura rien qui se passera, il faut être assez patient, mais disons que l'avantage de ces trois espèces, c'est qu'une fois que vous avez fait ce semis, vous laissez pousser la première année, au bout d'un an vous avez ce genre de plant, ça c'est un noisotier qui a un an, vous voyez que c'est quand même pas mal, donc là ce noisotier je vais pouvoir le replanter en pleine terre, à l'endroit que j'aurais choisi, vers la fin novembre, dans un petit mois, un gros mois, et puis ça pousse tout seul, le noisotier surtout c'est une plante qui a besoin de rien, alors comme pour tous les fruitiers, si vous voulez avoir beaucoup de fruits, vous avez intérêt à avoir une terre riche, mais sinon le noisotier ça pousse vraiment très facilement dans n'importe quel type de terre. Le noyer, alors quand vous avez des noix comme moi qui sont issues du noyer de votre jardin, si vous avez un doute sur la qualité des noix, vous pouvez faire comme j'ai fait l'année dernière, vous prenez un pot, vous mettez une quinzaine, une vingtaine de noix dedans, et vous voyez que moi comme j'avais des noix qui étaient restées longtemps à l'humidité, elles n'étaient pas en hyper mon état, et là sur la vingtaine j'en ai eu une, deux, trois, trois ou quatre qui ont germé, mais encore une fois je vais séparer tout ça à la fin du mois de novembre, je vais planter ça, et j'aurai donc quatre noyés. Alors c'est important pour tous ces arbres, que ce soit notamment le châtaignier, le noyer, de planter au moins deux arbres, voire trois, parce que ce sont, alors le noyer par exemple, c'est un arbre à marfroidisme successif, ça veut dire qu'il est d'abord mâle, puis femelle, ou d'abord femelle, puis mâle, il y a une petite période entre les deux, où il y a à la fois des fleurs mâles, et fleurs femelles, mais s'il pleut à ce moment-là, s'il y a un problème à ce moment-là, vous n'avez pas d'auto-pollinisation, donc c'est toujours bien d'avoir, alors si vous achetez des plants, prenez un franquette et un ronde de montignac, qui sont des plantes qui sont inversement mâles et femelles, ce qui fait que vous aurez une excellente pollinisation, mais donc pour les noyer, notamment, plantez deux, trois arbres si vous avez la place, parce que vous aurez une bien meilleure fécondation des fleurs. Voilà, je vais un petit plan de ces 15 bouteilles, et puis comme d'habitude sur la chaîne, j'essaierai de faire un suivi dès le printemps prochain, et puis même dans les années suivantes, pourquoi pas, pour voir comment à partir de semis, de ces semis faits aujourd'hui, comment tous ces plants vont évoluer. Dernière chose importante, si vous avez des problèmes de prédation, de souris, de rats, de je ne sais pas quoi, il est important de protéger vos plants, alors vous pouvez tout à fait mettre par exemple une cagette dans ce genre, en protection, alors vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de passage, évidemment, donc ça permet d'éviter que, alors là, une souris pourrait passer là-dedans. Autre solution, si vous avez vraiment, vous avez envie de protéger, vous avez ce genre de petits voiles, alors ce sont des plastiques de protection pour les jeunes arbres, et vous protégez les écorces quand les arbres sont jeunes. Là, vous pouvez découper, mettre un petit élastique autour de chaque bouteille, et là, ça protège, et effectivement, là, plus personne ne peut rentrer. Donc, c'est important de protéger vos plants jusqu'à ce qu'ils aient le temps de germer, de se développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes enseignant, ou si vous êtes de la famille enseignant, ce système de semis dans des bouteilles en plastique et en cagette, c'est un bon système pour un exercice de travaux pratique. Vous pouvez faire 18-20 plants dans une cagette. Tous les gamins peuvent planter des graines, donc des noisettes, des noix, des châtaignes, en début d'année, donc au mois d'octobre. Les plants vont germer vers le mois d'avril, mai, et chacun pourra repartir avec son plant. Et c'est une bonne solution pour éveiller les enfants à l'écologie et à l'environnement. Dernière chose pour vous convaincre, si vous n'êtes pas encore convaincu, le noisetier, c'est une des premières plantes mutinées par les abeilles au mois de janvier. Donc c'est important d'avoir des noisettes près de chez soi pour soutenir les abeilles. La noix, c'est un fruit exceptionnel parce que c'est plein d'oméga-3, donc c'est très bon pour le cerveau. C'est plein de fibres, donc c'est très bon pour le transit. Donc un fruit à consommer régulièrement. Moi, personnellement, j'en mange 4-5 tous les matins, et ça donne la pêche pour la journée. Et puis la châtaigne, qui n'aime pas la châtaigne, avec un petit voloté de potiron grillé dans la cheminée ? Bon, la châtaigne, c'est un fruit magique, tout le monde sait ça. Et donc ces trois espèces sont les incontournables du jardin. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, surtout si vous avez des amis enseignants ou des proches enseignants, pour leur donner cette idée de faire ce travail pratique qui est intéressant pour les enfants. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Ah oui, il y a d'autres vidéos qui apparaissent là, donc si vous avez envie de regarder une autre, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !